Bonjour tout le monde ! J'ai pas enlevé celui-là. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Coucou tout le monde ! Excuse-moi, je t'avais coupé la parole ma puce. C'est souvent. Oh, t'exagères. Elle rigole. Allez, j'espère que vous allez bien. Bon, nous c'est pas la fête, on a encore eu des messages, pas j'ai gêne. Je vais passer, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit. C'est pas le moment, surtout. J'ai reçu des envois. Il y avait tout calé dans la boîte toilette, il s'amuse à faire un Tetris, le facteur. Donc, là c'est une enveloppe. J'ai promis à la personne de ne pas citer son nom. Donc je vais respecter. En tout cas, je te remercie, Nabelle, tu te reconnaîtras, je l'ai bien reçu. Le Nomeka a été respecté. Je mets tout sur le côté, c'est très bien protégé déjà, en plus de l'enveloppe bulle. Tiens, je te la confie, s'il te plaît, tu la mets de côté. Tu as tout emballé dans du papier bulle en plus. Là, je lis ton petit mot. Mais c'est pas grave. Je sais très bien, tu m'as expliqué dans ton mail que voilà, tu n'as pas beaucoup de temps et que tu as fait de ton mieux. donc que tu tenais vraiment à participer et c'est vraiment adorable. Il n'y a pas de modeste contribution. Si chacun fait un petit peu, ça donne des résultats énormes. Ah, la suite, elle doit être dedans, peut-être. Bon, allez, ça, je mets sur le côté. On en a parlé toutes les deux. Les ciseaux sont bonnes. Je pense que j'ai la suite du mot dedans. Et si ça peut te rassurer, Val, je lui ai fait partir les cartes que je lui avais faites. Donc, Val Scrap. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu sa vidéo, il est encore temps, vous pouvez lui faire des cartes pour son refuge sur le thème animal. Donc, je ne vous en dis pas plus. Allez voir sa vidéo. Je vous la mettrai si je n'oublie pas et si je peux, en barre de description. C'est des cartes qu'elle va revendre pour récolter des fonds pour le... Comment ça s'appelle ? Mince, je ferme mon... Pour le refuge dont elle s'occupe. Oui, la suite du mot est là. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment et on te fait... Comme ça, tu peux lire. Et on te fait... Mais aussi des gros bisous. Donc, tu as fait des petites cartes pour les loulous. Alors, on a l'enveloppe. Elles sont très bien, tes cartes. J'aime beaucoup, regarde. J'aime beaucoup aussi. On a l'enveloppe crème, la base crème. C'est les cartes DIY. Ben oui, quand on n'a pas le temps et qu'on n'a pas gros de matériel, eh bien, on fait ce qu'on peut et avec ce qu'on a. Et c'est fait avec le cœur et elles sont magnifiques. Donc, tu es venu coller ta base de papier sur ta base de cartes en faisant un matage et tu es venu tout recoller en 3D. C'est super joli. Et c'est bien parce qu'on ne voit pas les scotches double face, les scotches mousse. Donc, honnêtement, non, non, elles sont top. La suivante. Ben là, ça, c'est pas une carte. Ah, mais non, mais tu vois qu'il n'y a pas que du simple. On a l'enveloppe craft. Regarde plus. C'est trop beau. Elle est super jolie. Oh, c'est trop chouette. Donc là, c'est le dos. Sur une base rouge, tu es venu mater avec un papier décoré. Regardez, elle est super jolie. Donc, on a un angle pour fermer la carte. Et elle s'ouvre. Je vais délicatement, je ne vais pas faire de bêtises. Voilà. Et elle s'ouvre comme ça. Elle est super chouette. J'aime beaucoup. Je la referme. Voilà. T'es venu rajouter des petits die-cuts. C'est trop joli. Oh, elles sont super teubles. Encore une enveloppe craft. Là, c'est pareil. C'est le même principe. Mais elle est trop belle. Une base rouge. Elle a regardé. C'est pareil. Elle a fait le système avec la petite pochette d'angle. Enfin, le petit angle pour la refermer. Elle est venue faire tout un décor avec des die-cuts et un papier décoré en haut. Regarde, des chouettes. Avec le petit pigeon. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Il est trop beau, ce petit pigeon. Elles sont magnifiques, maintenant, là. Une enveloppe dorée. Donc, on a l'enveloppe dorée. On a la carte assortie. Et là, pareil. For Christmas. Elle est super jolie. Elle est super chouette. I'm with Santa. Là, ce que je vous ai lu. Pareil, c'est tout collé en 3D. C'est trop beau. Et la petite dernière. On a toujours l'enveloppe craft. Et l'appareil est trop, trop belle. Je suis sûre que tu éclates en coulant. Alors, une base blanche. Ho, ho, ho. Tes stickers flocons de neige, Peuffy, sont super jolis. T'es venu mettre un petit bout de ruban. Alors, ta base blanche, tu as maté avec un papier miroir vert. On le voit. Tu as rematé avec du papier décoré. Et là, tu es revenu coller en 3D du papier... Pas pailleté, du papier miroir vert. Et tu as rematé avec un morceau de papier blanc où tu es venu recoller tes die-cut. C'est trop joli. Le ho, ho, ho. Il est en 3D. Oui, il fallait bien que je vous le fasse. C'est super mignon. Regardez, à l'intérieur, elle est venue mettre un petit sticker shaker avec le Père Noël dedans en forme de sapin. Moi, j'adore. Écoute, je te remercie infiniment pour eux. Et tu peux être fière de ce que tu as fait. Elles sont vraiment très jolies. Je vais les mettre là. Je les mettrai dans des petits cochons après. On va continuer à ouvrir. L'envoi suivant, donc dans un colis comme ceci, me vient de Fanny R. C'est du sport pour ouvrir leur carton. Régole, rigole. Bientôt, c'est toi qui seras obligé de me les ouvrir, cela. Alors, rigole bien. Punaise. Tu veux que je t'aile ? Oui, je coince là. S'il te plaît. Là, j'ai fait mon sport de la semaine. Mais en deux ans, il n'y a rien. Quand je vous dis que j'ai toute force. Merci, ma puce. Je pense qu'il est vraiment déchiré. Non, mais c'est moi qui avais fait le plus mal. C'est moi qui avais le plus mal. C'est moi qui abîmais le plus le carton. Alors, je le pose à côté. Je n'ai rien laissé dedans. C'est tout bon. Vous voyez, je le retourne. Rien qu'en sort. Je le pose là. Donc, tu as tout mis dans un pochon en craft. Là. Pour Florence. Donc, je présume que c'est pour moi. Qu'elle est belle. Qu'elle est belle. Elle est superbe. Regarde, Louloute. Elle est trop belle. Regardez. Sur une base rose. Alors, je l'adore ce papier-là avec les écritures. Tu es venu mater avec un papier rempli de vieilles écritures. Tu as mis un morceau de ruban de lin. Tu as collé en 3D ton sentiment tendre pensée. Ancré en rose. Une petite rose. En ruban de satin blanc. Une très jolie découpe. Elle est toute fine. Elle est en bois. Elle est magnifique. Et tu es venu rajouter un papillon en 3D. Allez, je lis ton petit mot. Oh, que c'est gentil. Attends, je pose sur le côté. Je lis ton petit mot. Je te remercie beaucoup. C'est sûr que faire des vidéos, ça prend du temps, ça. Je vous le confirme. Mais c'est un plaisir, donc. Je te remercie beaucoup. Je te remercie infiniment, ma famille. C'est adorable. Merci pour eux. Et merci pour tous les gentils mots que tu m'as mis. J'ai un petit mot dedans. Je le sors. De toute façon, on va pouvoir lire ce que tu m'as pris dessus. Oh, c'est trop gentil. Oh, c'est trop mignon. Donc, elle me dit qu'elle nous a fait des petites décos. Je cherchais le mot. Elles sont super jolies. Donc, elle a fait ça avec ses filles. Alors, je cherchais un bout de papier pour les présenter. Le problème, c'est que j'ai rangé tous mes papiers. Qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais bien trouver quelque chose qui est par là. Il y a des adresses. Ah, bah oui, regarde. Le cartonnage, impeccable. Le cartonnage de la copinette. C'est tout bon. C'est trop joli ce que vous avez fait. J'adore. J'adore. Regarde plus. Ce qu'elles nous ont fait. Oh, c'est trop joli. Ils sont magnifiques. Alors, je pose les autres sur le côté. Ah, c'est trop beau. Et puis, vous êtes venus avec des crayons pailletés. métalliques. Vous allez venir faire tous les traçages en noir. Trop beau. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer là où ça brille. Vous voyez, les oreilles, le museau. Et là, on y voit bien. Donc, là, pareil sur le zèbre. Vous voyez, c'est trop joli. Ils sont magnifiques. Et puis, ces petits bonnets que vous leur avez fait, Émy. Oh, j'adore. C'est trop joli. Là, je vais en mettre un. Il y en a deux. C'est les deux. C'est les mêmes, mais il y a des toutes petites différences. Mais il faut les voir. Regarde. Ils sont trop beaux. Ah oui. Allez, je vous montre les deux parce qu'elles ont pris le temps de les tamponner, de les coloriser. Et tout, et tout. Et c'est trop joli. Je vous les montre en les penchant et tout. Parce que forcément, après, suivant la lumière, ils brillent. Oh, c'est trop chouette. C'est trop gentil. Ça nous touche beaucoup. Oh là là. Vous êtes adorables. Oh, le petit gnome. J'adore les gnomes. Le petit moineau. La pile de cadeaux. C'est trop chouette. L'appareil sur le petit moineau. Vous voyez, ça brille. C'est trop joli. C'est trop joli. La petite maison. Oh là là. Il y a quelqu'un dans le bâtiment. Il y a quoi, ma puce ? Il y a quelqu'un dans le bâtiment. Je ne sais pas. Je sais qu'on a une fuite. Ah oui, je ne vous ai pas raconté. Merci de m'y faire penser. Dans les parties communes. Alors, ça coule d'en haut. Puisqu'en fait, on a l'étage où on est. Un étage au-dessus. Et après, en bas, il y a deux autres appartements de l'autre côté. Et ça coule d'en haut. Et dans le couloir des parties communes, ça fait un ruisseau. Il va nous falloir un pont pour traverser. Il faut accéder aux boîtes aux lettres. Non, mais bientôt, si. On voit que tu n'as pas vu. Tu n'as pas été dans le couloir, toi, Minet. Il y a un technicien qui est venu ce matin. Il était obligé de repartir. Ils sont magnifiques, techniquement. Il était obligé de repartir parce qu'il n'avait pas la clé de la chaufferie. Donc, il a laissé continuer à couler. Il y a un voisin qui avait une serviette à la main. Il lui a piqué sa serviette. Il l'a mis autour du tuyau. Il s'est sauvé. Mais bon, ça coule toujours autant. Ils sont magnifiques. On te remercie infiniment. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Tiens, je te confie la cartonnette. Ils sont trop beaux. Je remets avec leur trop mignon petit bonnet sur le dessus. C'est trop gentil. Tu restes avec moi, la girafe. Tu es trop belle pour être trop mignon. Merci infiniment, les filles. Le petit mot, je les remets avec. Écrit au dos d'un papier, on a les sapins en glitters. J'adore. Allez, je les mets là. Et on va découvrir ce que vous avez fait pour aider Niabelle. On va sortir pochon par pochon. Dans un premier pochon. Oh là là, que c'est joli. Oh que c'est chouette. C'est trop mignon. Oh c'est génial. C'est trop beau. Vous avez fait les filles, il y a un calendrier de l'avant. Alors on a un cordon de laine. Rouge avec un fil brillant. Regarde plus. J'aime trop, c'est magnifique. Et c'est plein de moufles. Donc là, on a le 24. Couges humains sur les bords, s'il vous plaît. C'est trop joli. La moumoute en haut, comme j'aime. Avec un petit ruban. Et à l'intérieur, ça s'ouvre. On a de quoi venir glisser des petites choses. C'est trop mignon. Ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas un moufle de la même taille. Il y a des tailles différentes. Là, on a le 13. Alors tu les as mis dans le désordre, c'est génial aussi. Ils sont trop beaux. Pareil. Voilà, il s'ouvre. C'est trop joli. Donc il y a des moufles. Oh, il y a même des chaussettes, regarde. Waouh. Regardez. Les moufles et les chaussettes. Oh, j'adore. Donc là, c'est le numéro 16. Le numéro 21. Un petit moufle. Là, une grande chaussette. La numéro 15. Le papier, il est superbe en plus. Oh là là, que c'est beau. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Là, pareil. On peut venir mettre plein de choses. Oh, c'est trop joli. Là, ben voilà. On a le grand gant. La petite chaussette ici. Vous voyez, les deux tailles de chaussettes. Et les tailles de moufles, et bien... Yop, yop, yop. Là, j'en ai deux. Voilà. Oh, c'est trop chouette ce que vous avez fait, les filles. Ils sont magnifiques. Je ne sais pas où tu as trouvé tes daïs, mais ils sont top, top, top. Je suppose que c'est un daïs, à moins que tu aies fait un gabarit et que vous soyez venu tout couper. Je ne sais pas du tout. Mais c'est super chouette. Alors maintenant, je vais m'amuser à tout repositionner comme vous l'aviez si bien fait. Mais j'adore. Ah ouais, c'est trop beau. Il est super original. Parce que leur flot, il en met les fils. Donc on va le remettre comme il faut quand même. Bon, c'est trop beau. C'est beau, c'est original. C'est wow. À chaque fois, c'est tout cousu à la main. On les voit, les fils. C'est très joliment fait. Alors là, la moumoute, comme je l'appelle, je pense que c'est la laine. C'est de la laine que tu as dû mettre. Enfin, que vous avez dû mettre, puisque tu as tout fait avec tes filles. Après ce que j'ai compris. Mais c'est trop beau. Non. Et là, le fil, pareil, je le repasse comme tu avais fait. Il est splendide, ses calendriers de l'avant. Voilà. Je le mets là. Ensuite. On a le deuxième. Donc là, je ne vais pas le déplier. Puisque c'est le même. Meurs, c'est génial. Ils sont trop beaux. Oh là là. Le premier commence par le 24. Et lui, il commence par le 8. Mais c'est trop bien. Ensuite. J'attrape dans le carton. Dans le carton, dans le pochon. Ça, ce n'est pas la même chose. Tout ça, ce n'est pas les mêmes choses. Donc tout ça, je laisse dedans. Et là, on a des cartes. Alors, on a les pochons. On a l'enveloppe. Et on a les cartes. Elles sont super jolies. Là, c'est un tamponnage que tu es venu faire. J'adore. Happy New Year. Best Wish. Donc, tu es venu coller en 3D le Merry Christmas. Les deux paquets cadeaux. Et le petit... Ah mince, comment on y appelle ? En bas. J'ai perdu le nom. Tu sais, pour cocher ce qui est fait ou pas. Les checklists. Les checklists. Elle est super jolie. Donc, tu as fait celle-ci. Enfin, vous, vous avez fait les filles. Deuxième. On a toujours l'enveloppe et le pochon. Et alors, celle-là, je l'adore. Naughty or nice. Essaye de nous le dire, celui-là. C'est ça en haut à droite. Naughty or nice. Ouais, tu le lis comme ta mère. Ça va. De toute façon, on est aussi doués en anglais l'une que l'autre. Quoique, des fois, je suis quand même plus douée que toi, sur ce coup-là. Ah, il faut bien que je te taquine. Basecraft, papier décoré. Tu es venu coller en 3D les petites étoiles. Le... Oui, c'est le petit oiseau. C'est bien ça. En bas. Et le magnifique reine. Avec son écharpe. Il est trop beau. Avec son gros nez rouge. Je l'adore. Là, pareil, celle-là, elle est super jolie. Donc, toujours le pochon, toujours l'enveloppe craft. Elle est superbe. Je l'aime beaucoup, tel que tu es tout venu assembler. Tu as rajouté un élément en bois. Il me semble que c'est du bois. Ouais, c'est ça. C'est une étoile. Tu as collé en 3D le reine. La tête de reine qui a son pull, d'ailleurs. Il ne faut pas lui oublier son petit pull avec sa petite chemise en dessous. Et là, tu l'as collé en, je vais dire, entre guillemets, double 3D. C'est-à-dire que la mousse est bien plus épaisse. Elle est superbe. La suivante. Toujours le même principe. Base craft. Et là, c'est celle avec le tas de bois et la pendule. Le réveil, pardon. Donc là, tu es venu coller en 3D les petites étoiles. Et le petit grelon rouge. Elles sont superbes ces cartes. La suivante. Toujours sur base craft. Avec le renard dans la neige. Et là, tu es venu coller en 3D les 3 bûches de bois. Le mot de joy. Et la voiture avec les paquets cadeaux dessus. Oh, elle est jolie celle-là. Alors, on a le pochon. On a l'enveloppe sur une base blanche. For you. Elle est super jolie. Donc, c'est une porte. Et cette porte, est-ce qu'elle s'ouvre ? Je ne vais pas faire de bêtises. Donc, je regarde. Non, elle est fixée. Elle est entre-ouverte, en fait. Puisqu'elle est venue la coller en 3D. Elle est super jolie. Et pareil, elle a de la brillance. Vous voyez ? Tous les petits traits d'embossage, elles sont venues les repasser avec un petit feutre pailleté. C'est super joli. Alors, on a l'enveloppe. Oh, qu'elles sont bien. Une base blanche. Le fond fait avec un pochoir. Oh, c'est trop beau. J'aime beaucoup ton pochoir. Très jolie. Pareil, ce que vous êtes venus faire, c'est superbe, les filles. Donc, bonne année. Coller en 3D avec un petit champignon encore plus rehaussé. La petite maison. Pareil, ça brille. Mais là, on y voit bien. Coller en 3D. Et les petits gnomes, qui ont un peu de paillettes aussi. Et sur le bout du nez. Et sur les parties travaillées du chapeau, des petites paillettes aussi. Elles sont superbes. Trop, trop jolies. L'appareil d'ancrer les bords du papier décoré. C'est trop beau. La suivante. On a toujours l'enveloppe, toujours la base. Joyeux Noël. Waouh. C'est trop joli. Donc là, pareil, tu es venu avec un pochoir faire ton fond. Tu as ancré les bords de ton papier. Les petits gnomes tamponnés, détourés et colorisés. Et pareil, au niveau des petits nez, on a de la paillette. Joyeux Noël que tu as tamponné, découpé et pareil, ancré les bords. Et là, c'est un petit die-cut. Un petit die-cut avec un flocon de neige par derrière. Elles sont super jolies. Et j'aime beaucoup les couleurs que vous avez utilisées, les filles. Oh là, oh là là. Oh, c'est original ça. Oh, j'aime. Oh, j'adore. Regarde. J'adore, elle est trop belle. Sur une base craft, bonne fête. Alors là, elle est super originale. Le classeur d'embaussage, c'est le même que celle-ci. Il me semble. Oui, c'est ça. Mais pas utilisé dans le même sens. Vous voyez, si je la penche, on retrouve le classeur. Le classeur, pas le classeur de n'importe quoi. On retrouve le pochoir. Tu as tamponné, bonne fête. Tu es venu mettre une cordelette de jute. Tu as fait comme des petites pinces à linge. Et alors, la robe de la Mère Noël, avec ses souliers, son bonnet, ses moufles. J'adore. Mais alors, le soutien-gorge de la Mère Noël, alors là, c'est fort. Elle est super chouette. T'as vu, au moins, t'auras vu le soutien-gorge de Maman Noël un coup. Non, non, elle est trop belle. C'est super joli. La suivante, toujours l'enveloppe, base craft, moment conviviable, décoré le sapin. Super joli. Le classeur, le pochoir est super beau aussi. J'aime beaucoup les couleurs telles que tu viens de les répartir. On a de la micro paillette dessus. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, ça va être compliqué de vous montrer les paillettes. Mais c'est trop joli. Les trois petits gnomes. Et donc, ton sentiment que tu es revenu mater à cheval avec un autre die-cut. C'est super joli. La dernière carte. Une base bleue. Tu es venu tamponner Create. Un petit die-cut avec deux cloches et un ruban. Et là, c'est avec les DIY. Tu es venu coller en 3D le flocon de neige. Les deux paquets cadeaux. Et les deux petites boules en bas. Elles sont super jolies vos cartes les filles. Ensuite, que je m'y retrouve, que je vous montre les choses qui vont ensemble quand même. On a plein de petits pochons. Alors, que c'est joli. De la part du Père Noël. J'adore. Donc, au dos, on a un ruban doré. Un petit sticker. Oui, ça doit être un sticker. Je suppose. Avec une feuille de houe dedans. Et en bas, de la part du Père Noël. Tu faisais super bien. J'aime bien comment tu fais tes nœuds. Je vais essayer de tricher sans l'ouvrir. Ça doit être pour une carte cadeau, je pense. Ou des petites cartes. Regardez, c'est trop joli. Donc, son petit nœud, il est super bien fait. Et là, on a l'éléphant. Comme ceux qu'elles nous ont offerts. Avec le petit bonnet de Père Noël. Et pareil, ils sont revenus passer tous les traits. Avec un stylo métallique légèrement pailleté. C'est trop joli. Le papier de fond. Eh bien, tu es venu avec un pochoir, je suppose. Je vais quand même défaire ton nœud. Parce que je ne vais pas faire de bêtises. Je m'amuserai à le refaire après. Pareil, je passerai le temps qu'il faudra pour arriver à le refaire comme il faut. Mais je le referai. Alors, ambiance de Noël. Tu as, pareil, ancré un flocon de neige. Joyeux Noël. Un petit die-cut avec le sucre d'orge. Et un petit die-cut, le petit onglet en haut, marqué Souvenir. Donc, ce sont des petites cartes. Tous les bords sont ancrés. C'est super joli. Pour venir les joindre sur un cadeau ou quoi, c'est trop beau. Allez, flo, arrive à refaire le nœud correctement. Je dis, ça va. J'ai réussi à le refaire. Allez, je le reglisse dedans. Donc, le suivant, je ne vais pas tous les ouvrir. Les joies de l'hiver avec un ruban en organza. Regardez comme il est beau. Le papier avec les bougies. Et le petit hérisson dans un timbre avec l'effet couture de dessiné. C'est trop joli. Ça, c'est plus joli qu'on verra après. Là, pareil. Thank you very much. Donc, c'est un sticker. Ruban en satin gris. Il l'a regardé. Magnifique. Donc, le papier avec toutes les branches de sapin. Et un sticker au centre d'un timbre avec l'effet couture tracé. C'est une chouette sur sa branche. J'adore. C'est trop joli. Là, un petit oiseau. Le ruban. Alors, il est blanc avec de l'argent en satin. Et là, regardez. Pareil. On a tous les sapins enneigés. Une branche de sapin. Et un petit renard blanc. C'est trop joli. C'est l'heure des cadeaux. Magnifique. Le ruban doré. Là, pareil. C'est super joli. Donc, on a les sapins avec du foil dessus. Le timbre avec toujours l'effet couture de tracé. Et alors, la girafe avec son petit bonnet. C'est trop mimi. Souvenir d'enfance. Bonne année. Le petit ruban vert avec deux points d'effet couture. Et là, pareil. C'est trop joli. Donc, les branches de sapin avec les pommes de pin. Le timbre avec l'effet couture. Et le petit zozio. J'adore, j'adore, j'adore. Là, ensuite. Je mets sur le côté. J'ai deux pochons comme ça. Là, on a les branches de sapin. C'est trop joli. On a du glitter dessus. Un ruban en satin vert. Un die cut d'une maison enneigée. De l'autre côté, c'est le même papier. Vous êtes venu arrondir les angles. Un die cut d'une maison encore enneigée. For you. Et là, regardez, c'est super joli. Donc, les rondins de bois. C'est un mini album. Là, là et là. Donc, je vais vous le faire voir de l'un côté à l'autre. Et l'autre côté, ça donne ça. On retrouve la couverture extérieure. C'est super joli. Je reviens faire mon petit nœud correctement. Donc, à faire. Là. Donc, on a un mini album. Et le deuxième. Donc, le papier. Pareil, on a du glossy. Et quand on l'ouvre, on a du papier violet à Parme. Exactement. Il est super joli, ce papier. Avec du glossy encore. Il sent beau tes papiers. Avec l'effet de tâche, là, il est magnifique aussi. Allez, je vous montre comme ça. Ils sont superbes, ces papiers. J'ai mon corset qui grince. Et à l'extérieur, donc, on a les tâches qui sont magnifiques. Le Parme. La couverture extérieure, donc, avec le rose. Parme. Et les tâches. Il est très, très joli. Et il reste un dernier petit sachet. C'est mignon. C'est mignon. Donc, dans un petit pochon, Vous avez fait de la résine, les filles. C'est joli. Oui, j'entends. Il tapote. Donc, vous avez fixé avec un petit morceau de laine. Regardez. Il y a des petits morceaux de flex dedans, mais c'est du flex limite transparent. C'est trop beau. Sur celui-là, vous verrez peut-être mieux. Donc, là, on a un rectangle. Vous voyez comment ça fait ? C'est super joli. C'est chouette. On en a un comme ça. Attends, mais j'ai encore le morceau là, donc je vais le prendre et je vais tout mettre là. Ça va être aussi simple. Flos, tu aurais réfléchi, tu aurais mis les cordons de laine vers l'extérieur. Tu gagnerais de la place sur ton carton. Vous êtes habitués, de toute façon, Flos et réfléchis, mais il y a des fois, elle se rend compte de ses bêtises qu'après. Je vais le mettre à côté dessus là, comme ça, vous verrez que ce n'est pas la même taille. C'est super chouette. La pièce de Pearl, j'aime beaucoup. Wow. Comme ça, ils sont tous dessus. Je peux vous les montrer. Regardez comme c'est trop beau. Comme ça, vous avez toutes les formes. Écoutez, je vous remercie infiniment, les filles. C'est adorable et c'est très joli. J'aime beaucoup. Je vous remercie du fond du cœur. Je mets en pause et je vous reprends tout de suite. Je vais ranger un petit peu de façon à faire de la place pour pouvoir continuer à faire les ouvertures. Voilà. Nous revoilà. Donc, merci infiniment, ma Fanny, à toi et à tes filles. Je tenais à m'excuser de ne pas participer. C'est que avec le stress dû au message qu'on a reçu, je ne suis vraiment pas bien. Donc, je regarde, mais je ne parle pas. Donc, j'espère que vous ne me en voudrez pas. Mais non, ma puce. Mais c'est gentil. Je t'aime. Merci. Allez, on continue. Ma Zoé. Zoé, j'ai reçu ton envoi également, ma belle. Alors. Pareil. Je vais venir jouer avec du scalpel. Par contre, est-ce que c'est toi, le suivant ? Non, c'est le suivant. Le suivant, regarde. Oui, c'est le suivant qui est... Ah oui, c'est le joli papier de l'autre côté. C'est le joli. Oh là là, c'est le joli. Alors, je vais même le poser là. Voilà. Je cherche. Ça doit être là. C'est ça. Donc, elle est belle. Ah, j'aime beaucoup. Merry Christmas and Happy New Year. Elle est super jolie. Donc, elle nous a fait une très jolie petite carte avec du washi sur les côtés. Elle est très jolie ce washi. Et des tamponnages. Elle est super jolie. Je te remercie beaucoup. Et je l'ai tombe, ma belle. Oui, oui, toi aussi, tu m'as expliqué, ma belle. Voilà, tu as été prise de court par le temps. Mais ça se comprend et ne t'inquiète pas. Écoute, on te remercie et on leur passera le message. Donc, elle nous souhaite et elle leur souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Elle est super jolie, ta petite carte. Allez, justement, on va commencer par tes cartes. Je les attrape une par une. Elles sont super chouettes. Donc, on a le pochon. On a l'enveloppe. Sur une base blanche. C'est super jolie, regarde. Tu es venu faire un tag en papier craft marqué bonne fête. Donc, tamponner. Non, même pas tamponner. C'est toi qui as dû l'écrire, mais c'est super bien fait. Tu as fait un effet couture. Comme si on avait un œillet. Et tu es venu passer de la cordelette toute fine dedans. Et avec des chutes de papier, tu es venu faire la bande grise avec les points blancs, la bande rouge et blanche. Tu es venu coller des petits sequins étoiles. Et pareil, tu as fait un fanion blanc avec les feuillages rouges, une étoile, un rond et une cloche avec son nœud. Il est super joli, ton papier, là. Il brille. Et vous voyez, là, il fait des petits points. Oh, c'est trop beau. C'est super joli. Je relise dans l'enveloppe. La suivante, on a toujours le pochon, toujours l'enveloppe et on a la carte sur une base blanche. Donc le même principe, mais dans l'autre sens, le petit tag. Toujours marquer bonne fête avec l'effet couture et l'effet du trou. J'ai dit de l'œillet tout à l'heure, mais c'est l'effet du trou. Tu es venu mettre des petits sequins blancs. Ils ont une très jolie forme. J'aime beaucoup. Blanc nacré même. Pareil, tu es venu rejouer avec deux petites bandes de papier. Une noire et blanche et une rouge et blanche. Tu as fait dans le papier de la cloche tout à l'heure, là, une étoile. Et tu as fait un sapin avec une fleur pour faire l'étoile. Et deux formes géométriques. La suivante. Toujours le pochon et l'enveloppe. Une base blanche. Là, pareil, j'aime beaucoup. Donc ton tag, comme les précédentes avec la petite ficelle. Là, tu es venu mettre un bout de ruban. Il est magnifique ton ruban noir avec les petites étoiles dorées. Un fagnon en haut. Je ne sais plus. Oui, un deuxième fagnon, on va dire. Une étoile. Un paquet cadeau avec un nœud. Un rond et un octogone, je crois. Et le paquet cadeau, c'est pareil. C'est le papier, comme la cloche et l'étoile. La suivante. On a toujours l'enveloppe, toujours le pochon. Toujours dans le même thème, mais elles ne se ressemblent pas. C'est pour ça que je vous les mets côte à côte, comme ça vous verrez mieux. On a toujours le tag avec l'effet du trou et la petite ficelle. Les deux petites bandes de papier. Une étoile dans le papier noir et blanc. Un fagnon dans le papier blanc avec les feuillages rouges. Et des petits sequins étoiles un petit peu partout. Et là, vous allez voir les quatre côte à côte, comme ça. Vous verrez que ça part de la même base, de la même idée, mais qu'elles ne se ressemblent pas. Elles ont toutes leurs différences. Elles sont toutes aussi, voire même plus jolies les unes que les autres. Allez, on continue avec les DIY. Le pochon, l'enveloppe. Et là, c'est Merry Christmas and Happy New Year dans l'étoile avec la petite gnome. Elles sont très jolies. Voilà, tu ne m'en voudras pas. Je ne vous les explique pas. Vous les connaissez. Toujours le pochon et l'enveloppe. Et là, pareil, c'est DIY avec l'oiseau. Elles sont super jolies, ces cartes. Le Merry Christmas. Oh, celle-là, elle me cause moins. Celle-là, on l'a vue moins passer. Toujours le pochon et l'enveloppe. Regarde l'autre. On l'a moins vue, celle-là. Sur une base blanche. Regardez comme elle est jolie. Le fond est fait bois. Un die-cut d'un paquet cadeau. On a une couronne. De sapin. Enfin, de branche de sapin avec des pommes de pain. Des boules. Des cloches. Le ruban qui la suspend. Merry Christmas and Happy New Year. La suivante. Toujours le pochon et l'enveloppe. Ça doit être du servietage. Je suppose. Base blanche. Merry Christmas. Donc là, je suppose que c'est du servietage. Tu es venu faire tout le tour, tout l'encadrement avec un petit washi doré avec des étoiles dessus. Des petits sequins et étoiles un petit peu partout. C'est super joli. La suivante. Toujours le pochon avec l'enveloppe. Base blanche. Merry Christmas and Happy New Year. Donc ce sont les DIY et tu es venu rajouter deux étoiles dorées, dorées mat. Et deux petits... Ah non, ce n'est même pas deux fils. Ah d'accord. Ok. Je pense que tu es venu mettre du washi par en dessous. C'est celui qui est un peu orangé cuivre. Entre l'oranger et le cuivre. Ça fait très joli. On a toujours le pochon et l'enveloppe. Merry Christmas and Happy New Year. Sur une base blanche. Et là, c'est celle avec les petits chats. Trop mimi. J'adore. Elle est super jolie aussi. Et yop. Ensuite. Ah, elles sont super chouettes. Celle-là, j'aime beaucoup ce que tu as fait. Toujours le pochon, l'enveloppe, la base blanche. Joyeux Noël 2022. Alors là, j'aime beaucoup. Donc, sur du papier pailleté rouge foncé. Papier. Tu es venu découper toutes tes lettres. Donc, c'est avec l'alphabet que tu es venu découper. Joyeux Noël 2022. Les chiffres, ils sont magnifiques. Et avec les... Comment ils les appellent ceux-là de perles ? C'est dans les boîtiers plastiques. Non, ce n'est pas les Renestone. C'est les Gemstone, je crois. Ça doit être les Gemstone, quoi. Tu es venu faire un sapin avec une étoile dorée en haut. Et donc, tu as utilisé différentes tailles, de différentes couleurs. Mais alors, le rendu, j'aime beaucoup. C'est super joli. Toujours le pochon et l'enveloppe sur une base rouge. Et bien, tu es venu faire le même principe. C'est-à-dire, avec ton alphabet, tu es venu couper Joyeux Noël dans du papier noir. 2022, tes chiffres dans du papier noir aussi. Et là, pareil, avec les mêmes pierres, tu es venu faire ton sapin avec l'étoile dorée en haut. Mais c'est trop beau. Ensuite, on en a des plus grandes. On a toujours le pochon et l'enveloppe. Merry Christmas and Happy New Year. Donc, on a les bases blanches. Alors, la base blanche, là, c'est les grandes. Ça doit être les 15-15. Oui, c'est ça. Base 15-15. Et regardez. Elle est venue tamponner. Donc, Merry Christmas and Happy New Year. Elle a tamponné une boule suspendue. Et elle est venue découper dans différents papiers. Non, ce n'est même pas des papiers. C'est des washi. Donc, tu es venu coller tes washi sur du papier et tu as redécoupé après. Des triangles pour faire des sapins. Donc là, ce sont des washi dorés, des washi argentés. Et ainsi de suite. Oui, ça fait super joli. J'aime beaucoup l'idée. La suivante. C'est le même principe. Donc, tu as tamponné Merry Christmas and Happy New Year. Un paquet cadeau. Et après, c'est pareil. Tu es revenu faire tes sapins dans différents papiers recouverts de washi. C'est trop joli. Tu l'as aperçue, celle-là ? Elle est belle. La suivante. Toujours la base blanche 15-15. Ce sont les DIY. Donc, Merry Christmas, Happy New Year. Avec la lanterne, le hou et les boules. Elles sont très jolies aussi. Pardon. Et dans tes cartes, la dernière. Toujours la base 15-15. C'est super joli. Et l'étoile dorée, tu es mieux rajoutée là. Un doré mat. Ça rend trop bien. Donc, c'est le sapin avec les cadeaux. Et la petite gnome. Et dans l'étoile, c'est marqué Merry Christmas. Et tu es mieux remater sur un papier. Ah oui, ok. Là, on a la base blanche. Un papier rayé rouge et blanc. Et ensuite, elle est venue avec la base de DIY. Et ensuite, tu l'auras fait des suspensions pour le sapin. Donc, dans un pochon transparent. Là, c'est le dos. Donc, tu as utilisé les petits bâtons à glace. Tu as mis une petite ficelle ronde. Ça ressemble à de la ficelle de jute, mais pas de taffée. Et donc, tu es venu les décorer. Donc là, c'est en bois avec des strass blancs, bleu clair et bleu soutenu. Et une étoile au centre. Celle-ci. Donc, c'est le même principe. Mais la cordelette, là, vous allez bien la voir. Hop. Voilà. Là, c'est dans les teintes jaunes et orangées. Avec une étoile blanche au centre. C'est très joli et ça change. Là, on en a une troisième. Blanc, orangé et rouge. Toujours avec l'étoile au centre. Ça vaut ma bichette ? Oui. Et on en a trois autres différentes. Et j'aime beaucoup parce que c'est vraiment régulier. Donc, ça fait une étoile comme ça. Toujours la petite cordelette en haut pour pouvoir l'attacher. Et là, tu es venu les décorer avec les pierres, donc des coffrets transparents. Les boîtes transparentes, ce sont les gemstones, si je ne me trompe pas de nom. Donc là, dans le thème rouge. Ici encore, c'est vraiment bien régulier. Il n'y a pas une pointe qui est plus loin que les autres. C'est top. Là, dans les teintes beige. Et la troisième dans les teintes dorées. Mais c'est trop joli. C'est vraiment trop joli. Donc, sachant que le temps d'envoi de la poste, c'est au moins 48 heures. Je ne sais pas quand tu les as faits, mais je dis ça parce que j'ai vu passer en plus tôt ces choses-là. Et qu'on n'aille pas dire que tu l'as copiée puisque tu les as envoyées avant qu'elle sorte sa vidéo. C'est Betty qui a fait ça, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais je te remercie infiniment pour eux parce que c'est vraiment très joli. Et je crois que c'est hier qu'elle a sorti sa vidéo, Betty. Comme ça. Si tu peux, je fais un oeil pour me dire. Mais là, ma Zoé, qu'on ne vienne pas dire que tu l'as copiée puisque tu l'as fait avant. Puisque c'était à la poste avant qu'elle sorte sa vidéo. Je préfère le dire parce que bon. Suite Scrap ou Scraproot. Je n'ai jamais l'ordre. Mais je préfère le dire parce que je sais que ma communauté, vous êtes formidables, ma famille. Comme je vous appelle. Mais voilà. C'est il y a un jour. Un jour. Donc c'est hier qu'elle l'a posté, c'est ça. Donc hier, c'était déjà à la poste ton envoi. Je te confie. Écoute ma Zoé, je te remercie infiniment pour eux. Et le dernier envoi qui me vient pour aujourd'hui. Alors ton carton, ils ne l'ont pas trop respecté. J'espère qu'il n'y a rien d'abîmé dedans. Il me vient de ma Michelle P. Donc Michelle, je ne peux pas vous le montrer. Puisqu'il y a mes coordonnées dessus. Mais au dos, elle a un très joli papier avec la carte de France de dessinée. Mais voilà, comme il y a mes coordonnées en plein milieu. Je ne peux pas vous le montrer. Mais j'ai vraiment aimé ton papier. Je ne sais pas d'où il vient, mais il est super. Alors attends. Par la logique. Par la logique, l'ouverture, elle est là. Puisque tu as aimé ton papier ici. Voilà. Donc autant l'ouvrir du bon côté, pour une fois. Parce que ça, je suis douée. N'est-ce pas ma louloute ? Alors je vais venir récupérer le papier pour ne pas l'abîmer. Je coupe le scotch autour. Je le pose là. Et là, je peux revenir vers vous pour ouvrir. Et là, j'ai ouvert du bon côté. Alors déjà, tout est très bien emballé. Oh, j'aime beaucoup ta carte. Jolie, regarde. Regarde l'enveloppe. Alors je ne montrerai pas le dos. Puisqu'il y a ton adresse. J'aime beaucoup ton étiquette. Mais regardez. Lola et Flo. Merci d'avoir pensé à l'ouboute déjà. Et j'aime beaucoup tes lettres. C'est trop joli. Le petit paquet cadeau, tout. Oh, c'est trop joli. L'enveloppe, elle est magnifique. Oh là là, quelle est belle ta carte. Le papier de l'enveloppe, il est texturé, regardez. C'est trop beau. Allez, je la laisse ouverte comme ça. Comme ça, vous ne voyez pas son sticker. Elle est superbe. Ah, celle-là, je m'étais éclatée à la faire. Je vous l'avais faite en tuto il y a un petit moment. J'adore. Elle est trop belle. Elle est magnifique. J'aime beaucoup les couleurs que tu as utilisées. Le die-cut, il est juste magnifique. Avec la bougie, les sapins, les branches de sapin, le haut. C'est magnifique. Et quand on ouvre, Varmwish. Tu es même venu rajouter des petits drops au centre des fleurs. Deux petits cœurs en feutrine. Un die-cut. Alors, tout est collé en 3D. Un die-cut avec le rondin de bois. La tasse. Oh là là. Et deux petites étoiles, pareil, en feutrine. C'est trop joli. Allez, joli ton petit mot, ma belle. Donc, coucou, ma belle. En meilleure forme. En fait, elle espère que son envoi, nous trouverons en meilleure forme, surtout moral. Je t'avouerais que, oui, on commençait à remonter un peu. Et là, du haut, elle reçoit des vidéos qui sont vraiment, je suis désolée du mot, mais dégueulasses. Et là, on a eu un, enfin, elle a eu un message hier qui n'est vraiment pas facile. Voilà, je ne veux pas vous choquer, je ne veux pas vous inquiéter. Au meilleur des cas, je ne peux plus avoir de voiture. Voilà. Ça, c'est le moins méchant, on va dire, sur le lot. Donc, voilà pourquoi Lola n'est pas bien. Moi, j'essaye de rien vous montrer, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Donc, voilà. Et le pire, c'est que fait la police ou la gendarmerie, on se demande. De quoi, Marcus ? Ils boivent le café, c'est ça. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, ma belle. Non, ben ça, c'est moi qui vous remercie. C'est grâce à vous, tout ça. Parce que moi, je peux lancer l'idée, si personne vient en être comme vous le faites, ça ne changera rien, le fait que je lance l'idée. C'est à vous que je dis merci. Donc, c'est grâce à vous, si on arrive à faire monter la somme dont ils ont besoin, en fait. Je te fais des gros bisous, moi aussi. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas à être désolée. Ah non, mais ça, alors là, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Non, non. Ne t'inquiète pas, je ne t'en veux absolument pas. Tu n'as pas à être désolée. Tu m'avais envoyé, je t'ai répondu, ma Mimi. Malheureusement, tu ne l'as pas eu, ça arrive. Il y a une copinette qui me dit m'avoir envoyé deux messages. Je ne les ai même pas eus, même pas en spam. Donc, voilà. Je comprends que des fois, il y a des bugs. Pourtant, j'avais fait répondre à ton message, donc je n'ai pas pu me tromper d'adresse. Mais c'est comme ça, des fois, il y a des bugs. C'est les charmes de l'informatique. Quand ça marche, tout va bien. Quand ça ne veut pas, c'est la cacoune. Mais non, non, tu as eu raison de me dire que tu ne l'avais pas reçue. Au moins, ça m'a permis de te renvoyer. Et au moins, tu vois, comme ça, c'est là. Mais tu n'as pas à être désolée. Alors là, loin de là. Oh, que c'est joli. Oh, que c'est joli. Regarde plus. Oh, c'est beau. Putain, même décoré le derrière. Oh là là, c'est chouette. Alors, allez, on y va. Parce que nous, on admire, on admire. Mais on ne vous montre pas. Je suis vache. On a une très jolie cordelette en jute. Ben oui, elle a envoyé de la cordelette. Non, je rigole. Là, c'est la fixation. Regardez. Alors, je vous montre le dos déjà. Vous voyez comme ça brille. Oh, trop beau. Mais c'est que le dos. Regardez comme elle a fait ça bien. Joyeux Noël. Donc, on a du doré, du argenté, du rouge et du vert. C'est trop beau. Les profils, tout est fait. Alors là, on peut y aller. On peut chercher la couleur de base. On ne la trouvera pas. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Avec les étoiles jaunes, comme ça. Oh là là. C'est super chouette. Tes couleurs métalliques, elles sont vraiment métalliques. C'est super chouette. Ah oui, ça fait de très jolies décorations. Regarde ma bichette. J'en ai trop. Non, mais ça aurait été vraiment dommage que ça reste chez toi, du fait que tu n'avais pas reçu mon mail. Mais ce n'est pas tout. Oh là là. J'adore. Et puis le bois, ça c'est mon truc. Mais ce n'est pas bête, ton idée. Oh, j'adore. Le suivant. Eh oui, encore de la cordelette. De jute. J'adore. Moi, la cordelette de jute, ça c'est mon kiff. Allez, pareil, je vous montre le dos. On a un très joli sapin. La couleur de vert est idéale. Alors, quand on retourne. Donc là, vous avez deviné, c'est une suspension de sapin. Ce n'est pas des boucles d'oreilles. Non, non. Je ne peux pas vous faire le coup. Vous ne voyez pas ma tête. Dis-moi en boucle d'oreilles, ce que ça donnerait. Oh, Marc, c'est sympa. J'aime beaucoup, moi. C'est trop chouette. Donc, pareil, tu es venu refaire les toiles en doré à l'intérieur. Doré métallique. Tu es venu faire tous les bords avec des paillettes argentées. Et là, tu as mis des petites boules de neige. Alors, les petites boules de neige, j'ai compris ce que c'est. Ce qui a touché, c'est quelque chose dont je me sers de temps en temps. Et j'ai reconnu. Et ce n'est vraiment pas bête. C'est trop joli. Ça rend trop bien. Alors, tu me diras si je dis une bêtise. Mais pour moi, vous savez, les velcros. Il y en a un qui picote et l'autre qui est tout doux. Et bien, c'est le côté tout doux. Tu me diras si c'est ça, ma mimi, si je ne dis pas de bêtises. Sinon, tu as le droit de m'engueuler. Regarde. Non, ça dépend qui et comment c'est fait, surtout. Quand j'autorise, oui, on a le droit. Mais oui, c'est trop beau. Alors, on a son petit frère, bien évidemment. C'est trop joli. Regardez. Le petit frère est là. Avec toutes ses paillettes. C'est magnifique. J'adore. Ah, ils sont trop beaux. Oh, mais je n'avais pas vu. Flo détaille un peu plus. Elle est venue faire les petites fixations des boules. Voyez. Et on a les guirlandes. L'effet couture guirlande. Oh, c'est trop chouette. Mais sur l'autre, c'est pareil. On a les petits noeuds des boules, là. Rat des boules. Et l'effet guirlande en petit pointillé. Oh, c'est trop chouette ce que tu as fait. Là, pareil, j'adore, j'adore, j'adore. Regarde-moi ce petit... Oh, il est trop beau. Oh, là, là. On a la petite cordelette dorée ronde. Là, on a la silhouette en bois brute. Très jolie. Et de l'autre côté, pareil. Alors, je pense que c'est toi qui es venu dessiner sur la silhouette. Tu me diras si je dis une bêtise, mais je pense. Que tu es venu dessiner ta silhouette. Et qu'après, tu es tout venu peindre. Donc, son petit pull doré, là, c'est trop joli. Le petit bonnet assorti, les moufles aussi. C'est trop beau. Sa petite boule de neige, là. J'adore. J'enlève le sopalin que tu avais mis au-dessus pour protéger. Oh, j'aime bien, en plus. Il est sympa, ton sopalin. Avec des dessins. On a la vaisselle. Là, on a la vaisselle avec la moumousse, comme je dis. J'aime bien faire le con des fois. Là, je crois que le cerveau, il a besoin que je fasse le con. Je crois qu'on le savait. Le cerveau, il a besoin de disjoncter un peu. On a son petit frère. Alors là, les couleurs sont à l'opposé. Vous voyez, là, il avait le pull doré. Là, il a son petit cucul avec ses pattes dorées. Le bonnet. Ah, c'est le même bonnet. Sauf que le pompon, là, il est rouge. Là, il est blanc. Ils sont super chouettes. J'aime beaucoup. Il y a encore des éléments bois, là. Oh, que c'est chouette. C'est chouette, ma puce. Toujours la petite corde lettre ronde dorée. On a l'élément bois. Regardez. C'est trop mignon. Oh là là. C'est trop beau. On a celui-là avec une patte baissée et une patte relevée. C'est trop mignon. Et on a le, toujours, la petite corde lettre ronde dorée. Le petit Père Noël. C'est trop mignon. Je pense que c'est toi qui les as tracés. Tu me diras. Ou est-ce qu'ils avaient déjà un certain traçage que tu es venu en refaire en plus ? Je ne sais pas, mais c'est super joli. Alors après, ça je le garde pour la fin. Là, j'ai des enveloppes. Alors, on a l'enveloppe. On a la carte. Elles sont trop belles. Season Grating. Donc, fond bleu marine avec des points de foil argenté. Regardez-moi ce petit hérisson tout pailleté. Trop joli. Le hou, l'étoile. Là, c'est une fleur en boule duc. On reconnaît bien. C'est trop joli. Tu es venu coller en 3D l'étoile. Tu as recollé en 3D les petites pommes de pin. Le petit nœud et la fleur, c'est recollé encore et encore en 3D. C'est trop joli. Et tu es venu leur mettre un petit peu de glitter drop. Pas du glitter, mais du pearl drop 3D. Ou du nouveau. Je ne sais pas quelle marque c'est. C'est sa action ou la marque nouveau. Mais ce n'est pas grave. Le résultat est le même et c'est super joli. La suivante. On a toujours l'enveloppe. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Tu as utilisé un papier décoré blanc. Ah bah, un petit peu, un petit peu noir. Pardon, je bebeg. Tu as ancré tous tes bords en rouge. Donc, ça fait très discret, mais c'est très joli. Là, on le voit bien. Regarde ma poussinette. Oh, c'est beau. J'adore. Donc là, tu es venu mater avec ton papier décoré. Tu as arrondi les angles. Tu es venu mettre une petite guirlande de deux petites perles plates. Rouge métallique. Tu as collé en 3D la maison avec les sapins. Le Xmas. Le petit tableau. Alors lui, je l'adore. La tête de reine. Comme ça. Tout glitter. C'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Avec ses petites joues, là. Oh là là. La suivante. Toujours l'enveloppe. Pareil, elle est super jolie. Voilà, tu es mieux rajouter des choses. Ce qui fait que ça les change et ça les rend super bien. Donc là, pareil. Et là-bas, je ne vous ai pas montré, mais elle s'ouvre comme ça. La précédente, c'est pareil, je voulais vous le dire, mais j'ai oublié. Donc, le papier de base, elle a utilisé le même. Je vais la regarder. C'est super chouette. Donc, Xmas. Collé en 3D. Je suis venu coller en 3D aussi la petite barrière en bois. Alors, le tas de bûches enneigées. Et le petit nœud qui est collé encore un peu plus en hauteur. C'est trop chouette. Alors, par contre, je ne sais pas où vous trouvez vos différences d'épaisseur de double face. Parce que moi, c'est toujours la même épaisseur que je trouve. Alors, ça va. Soit je n'ai pas de chance, soit je ne suis pas douée. Mais je n'arrive pas à trouver des épaisseurs de double face mousse plus ou moins fins. Soit quand j'en trouve ces ruptures de stock et il n'y a plus. Ou alors, c'est toujours la même épaisseur que j'ai. Pareil, on a toujours l'enveloppe. Oh là, c'est chouette. Counting Dawn. The day of the Christmas. Je sais que vous aimez mon anglais. Il est pourri, mais ce n'est pas grave. La honte ne tue pas. Le ridicule, non plus. Base blanche au dos. Regardez comme c'est trop beau. Là, on est dans les teints de sable. Avec plein de flocons de neige en feuille argentée. Le sentiment que je vous ai lu est collé en 3D. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon, c'est ça et le problème de mettre ça. Les cloches avec le ruban en 3D. Les toiles avec le sac en 3D. C'est trop joli. Oh non, je ne cherche pas à faire d'accent particulièrement. Après, en faisant l'endouille, ça vient peut-être comme ça. Je ne sais pas. Je ne m'écoute pas parler. Parce que sinon, je me fatiguerais. Qu'est-ce que tu as dit une feuille argentée ? Ah, je ne sais pas. Toujours la base blanche au dos. Regardez devant, c'est trop joli aussi. Donc, c'est les mêmes teintes. Par contre, là, c'est en bande. Le foil argenté. Merry Christmas, Made with Love. Donc, le sentiment Made with Love est collé en 3D. Le rond avec la fenêtre enneigée. Et le petit die-cut du reine recollé. Donc, là, c'est en 3D. Il est super joli, celui-là, avec le papier écrit Christmas dessus. On le devine. C'est trop beau. Et le petit nounours en train de déballer son pull. Pareil, c'est en 3D. Elles sont super jolies, tes cartes, ma belle. Je te remercie infiniment pour eux. Et ensuite, elle a fait plein de jolies choses. Oh là là, que c'est beau. Je ne sais même pas par où commencer, tellement c'est joli. Oh, étoile au cœur, là. Dis-moi, c'est toi qui vas sélectionner sans savoir. Cœur. Allez, j'en ai un là. C'est trop beau. Regarde. Acto. Perceau. Wow. Allez. On a un très joli ruban doré. Avec les bordures rouges. Regardez. Elle est venue faire de très jolies suspensions. En feutrine. Cousue à la main. Oh là là, que c'est beau. Un petit nœud en velours rouge. Et devant. C'est trop joli aussi. Donc, un petit nœud en éléments bois, pailleté, argenté. Au centre, elle est venue coller un petit rond. Tu l'as collé ou tu... Attends. Le rouge est découpé et fixé sur... Alors, ça doit être de la toile Aida, je crois que ça s'appelle. Et tu es venue rajouter le petit élément. Il est d'une finesse, il est magnifique. En bois, Noël avec deux étoiles au-dessus. C'est trop joli. Il est pailleté rouge, il est magnifique. Mais c'est trop beau. J'aime beaucoup. Alors, tu es douée en cartes, en éléments en bois, donc en peinture sur le bois, en couture. Vous avez des talents de fou, les filles. Vous êtes vraiment multitâches. Ruban doré avec les côtés, avec les bordures rouges, toujours. Alors, on continue sur les cœurs. Là, vous voulez qu'on commence par les cœurs. Feutrine blanche, couture rouge et blanche. Vous allez comprendre après pourquoi. On voit bien le feuille blanc. Il a regardé de l'autre côté. Feutrine rouge. Petit nœud, comme tout à l'heure, pailleté argenté. Et là, tu es venu découper et fixer un rond blanc en feutrine avec une étoile rouge par-dessus. Pour que l'étoile ressorte. C'est trop joli. Waouh. Tes points sont vachement réguliers. C'est trop beau. Les petits cœurs, j'en ai encore un. Et deux. Et trois. Encore trois cœurs, normalement. Et on va continuer avec celui-là. Petite dentelle blanche, toute mimi. Trop belle. Allez, je vous montre le dos et je vous montre le devant après. Là, pareil. Feutrine rouge, forme de cœur. Couture, toujours à la main. Avec un fil vert foncé. Mais brillant. Brille le fil. Ah oui, il a une petite... Un petit fil pailleté dedans. Tout discret, tout beau. Et regardez devant. C'est trop joli. Donc là, il est venu rajouter un petit cœur vert en feutrine. L'élément en bois marqué Noël. Et là, il est venu broder à la main. Un très joli flocon de neige. C'est régulier. C'est magnifique. Regarde plus. Wow. Le suivant. La petite dentelle. La feutrine rouge en forme de cœur avec la couture blanche. Alors, regardez. On a le petit nœud à gauche, rouge, à droite, vert. Ce sont ceux en velours, là. Velours brillant. Le petit sticker smooth de la tête des Pères Noël. Tu chantes, petit Papa Noël ? Non, tu n'as pas d'humeur. Mais vas-y. Petit Papa Noël. Tu es un amour. Allez, on continue. C'est trop beau. Petit ruban bleu marine et doré sur les bords. Petit cœur blanc. Donc, feutrine blanche. Couture vert et blanc. Si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est vert. Non, c'est vert, pardon. Il n'y a pas de blanc. Couture verte. Et quand on retourne. Cœur en feutrine vert. La couture verte. Toujours à la main. Le petit nœud en velours pailleté métal. Oui, je ne sais plus comment on dit. Velours brillant, quoi. Rouge. Et le magnifique élément en bois très fin. Il est trop beau. Je ne sais pas où tu les as trouvés. Marqué Noël pailleté doré. Vous avez vu la finesse. C'est tout fin. C'est trop beau. Alors, tes petits cœurs, ils sont réguliers. Ils sont magnifiques. Allez, maintenant, il nous reste rond, étoile, étoile. Allez, on part sur les étoiles, ça te va ? Sur les étoiles ou dans les étoiles que tu veux aller, ma fille ? Il m'a fermé les yeux et regarde. Tu ouvriras à trois quand je te le dirai. Petit ruban bleu marine et doré. Allez, un, deux, trois, ouvre. Waouh ! Couture crème. Oh là là, que c'est beau. Et là, pareil, feutrine verte. Elle est venue mettre un élément en bois. C'est du haut avec les baies qu'elle est venue teinter. Bien évidemment, c'est trop beau. J'adore. Rouge ou vert ? Allez. Petite dentelle blanche, étoile blanche, couture. Oui, c'est ça, c'est vert. Je me suis, mince, j'ai mal vu, ça se trouve dans l'ombre du carton. Mais ce n'est pas du vert. Si, si, c'est bien ça. Donc, on retourne. Regardez comme c'est joli aussi. Toujours en feutrine blanc. Et là, avec son fil vert, elle est venue tout broder. C'est magnifique. J'adore. Regarde ma bichette. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Petit ruban rouge avec les bordures dorées. Donc, l'étoile blanche, les coutures en rouge. Donc, toujours en feutrine. Et là, pareil, regardez, elle est venue faire de la broderie. C'est trop joli. Oh là là. Là, on a un fuchsia qui va très bien avec. C'est trop, trop beau. Regarde ma bichette. J'adore. C'est magnifique. Alors là encore, on va me dire, Flo, tu peux peut-être y arriver. Bon, je ne garantis pas que ça va être régulier comme toi. Mais alors là, comme de la petite chaînette posée que tu as fait. Mais alors, je ne sais pas qu'il n'y a pas de faire ça, moi. Regardez-moi ça comme c'est beau. Là, honnêtement, si personne ne m'apprenche, je ne suis pas prête de te faire ça. Parce que là, tu as vraiment l'impression que c'est de la chaînette de poser dessus. Là, ici. Tu regarderas quand tu seras à côté, tu vas voir, tiens. C'est magnifique, mais je n'en reviens pas. C'est trop beau. Allez, on continue. Alors, celle-là, je la garde pour la fin. Allez, on va faire le sapin. Je te le montre et après, je le montre. Ah, c'est trop beau. C'est trop joli. Petit ruban rouge avec les bordures dorées. Petit sapin en feutrine verte. Couture rouge avec un petit fil légèrement métallique dedans. Je ne sais pas si vous allez le voir. Si, vous voyez que ça brille. C'est trop joli. Et alors là, quand on le retourne, pareil, elle est venue broder les guirlandes. L'emplacement comme des boules. C'est trop joli. Un petit sticker smooth de la tête du bonhomme de nez. Je me pose. Je suis désolée, c'est un appel que je ne peux pas louper. A tout de suite. Là, je m'excuse sérieusement, ma mimi. Je m'excuse auprès de toutes. Mais c'était un appel important auquel j'étais obligée de répondre. Donc, toutes mes excuses. En attendant, je sais que j'en étais sur le sapin, mais je ne sais plus où. Donc, ce n'est pas grave, je vais reprendre parce que c'est tellement joli. Donc, tu as fait un sapin en feutrine. vert avec la couture rouge. Un petit fil à l'intérieur de ton fil de couture brillant. Et tu es venu broder des croix, des petites boules, des guirlandes. Et tu as collé un sticker en mousse à la tête du bonhomme de neige. Et là, vous allez pouvoir voir le fil qui brille dedans. Voilà. C'est trop joli. Attends. Voilà. C'est vraiment trop joli. Oh là là. Vous avez vraiment de l'or dans les mains et des doigts de fée, les filles. C'est impressionnant comme tout est trop beau. C'est vrai, je n'ai même plus par laquelle commencer. Tout est magnifique. Allez, le ruban doré avec les extrémités rouges. On a une très jolie boule en feutrine blanche. La couture verte, toujours à la main. Et regardez devant. C'est magnifique. Tu es venu broder un flocon de neige, donc avec le même fil de couture. Et tu es venu coller, alors tu as découpé dans du papier mousse, pailleté rouge, une botte, une petite botte de Noël que tu es venu coller au centre. Regarde Minette. C'est super. C'est trop joli. Ensuite. Allez, on continue dans les bouboules. Petite dentelle blanche. Trop joli. Une boule rouge, donc toujours en feutrine. La couture crème. Regardez. C'est trop trop beau. Donc en rappel du blanc, tu as mis un flocon que tu as découpé dans une feuille de mousse pailleté blanc. Et en rappel de la couture, tu as brodé le flocon de neige. Et le fait d'avoir pas fait, par exemple, blanc partout, ça permet de bien ressortir que ce soit le flocon en mousse ou le flocon brodé. Et j'aime beaucoup l'idée. Tu l'as vue celle-là ou pas ? Je ne sais plus. J'adore. L'étoile, ça fait un contraste de couleurs, ce qui fait qu'on voit vraiment bien lequel va avec quoi. J'aime beaucoup. Là, petit ruban avec des étoiles. Trop joli. Donc, il est crème avec les bords blancs. La couture crème. La feutrine rouge. Il a regardé. Trop joli. Donc, de la toile, si je ne dis pas de bêtises, c'est de la toile Aida. Et pareil, tu es venu broder tout un flocon de neige. Et sous la toile Aida, on a le velours, pas le velours, la feutrine verte. C'est trop joli. Là, tu as utilisé un vert clair et un vert foncé. C'est magnifique. Et pareil, c'est un effet de chaînette. C'est trop, trop beau. Waouh. C'est magnifique. Ensuite, j'ai encore deux formes et un rond. Et on va faire une forme, le rond et l'autre forme. On va faire comme ça. Petite dentelle blanche. On a une botte. Donc, botte en feutrine rouge. Couture blanc. Pareil, il a un petit fil brillant dedans. Et regardez le devant. C'est trop joli. Regarde plus. T'es bon. Donc, le haut de la botte, tu es venu avec un ciseau cranteur couper le bord. Et tout le reste, c'est en broderie. C'est trop joli. Ah, c'est trop beau. Waouh. Allez, je te montre celle-là. Le ruban doré avec les extrémités rouges. Feutrine blanche avec la couture rouge. Et regardez, on a la feutrine rouge. Et regardez, on a la feutrine rouge, la toile aïda, un point de couture tout autour rouge. Un élément en bois très fin, pareil, magnifique, pailleté doré. C'est une branche avec des feuilles de houe. Tu es venu coller une étoile en feutrine rouge avec une étoile en feutrine blanche au centre. Et là, tu es venu broder le mot Noël. C'est trop joli. La calligraphie, tout est trop beau. J'adore. Non, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je ne suis pas prête de savoir faire. Je vous le dis franchement. Et la dernière, regarde mon bébé. Oh, elle est trouvée. Le petit ruban, comme tout à l'heure, crème avec les étoiles et les bords blancs. C'est une petite botte en feutrine rouge, couture blanche. Et quand on la retourne, c'est trop joli, regardez. Donc là, je perds mon cheveu. Là, le haut blanc, c'est de la feutrine coupée avec un ciseau cranteur. Petit élément en bois marqué Noël. Et là, pareil, tu es tout venu broder. C'est magnifique. Oh là là. Que de talent, que de talent, vous avez les filles. C'est magnifique. Je te remercie infiniment. Tout est plus beau les uns que les autres. Je n'ai pas de mots, c'est trop trop beau. Wow. Je voulais rétale que vous puissiez les admirer. Hop. Zop, zop. Zop. Tout est magnifique. Donc, merci infiniment, Mamimi. C'est trop trop beau. Je vous remercie toutes, de toute façon. Tout ce que vous avez fait. On voit que c'est fait avec le cœur, que c'est fait avec amour. Et c'est trop beau. Attends, je vais les remettre là pour l'instant. Je ne sais pas du tout comment Marie-Ange voudra les emballer. Donc, ma juge, je te laisserai faire. Mais wow, tout est trop beau. On voit que vous l'avez fait vraiment avec le cœur, avec l'amour, avec tout ce que vous voulez. Et c'est top. C'est top, c'est trop beau. Et vous êtes formidables. Et je ne vous remercierai jamais assez. Merci de tout cœur. Alors, je range les petits éléments là aussi, au moins comme ça. Ça sera fait. Les cartes et le joyeux Noël. Magnifique. Pareil. Et donc, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Toutes, pour les filles des envois d'aujourd'hui, mais les filles, toutes celles qui ont envoyé avant, celles que je dois encore recevoir, puisque j'ai encore quelques envois à recevoir. Je vous remercie infiniment du fond du cœur pour Eden et Abel, ainsi que leurs parents. Merci pour tous les gentils mots que vous nous avez également envoyés. Vous êtes là, vous êtes dans notre cœur et merci de tout cœur. On n'a plus les mots. Merci pour tous. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Alors, j'espère que vous l'aurez assez vite, qu'elle ne vous arrivera pas dans la nuit ou demain matin. Là, c'est vraiment après, indépendant de ma volonté. Il est exactement 16h30. Donc, avec un peu de chance, je vais croiser les doigts. Vous l'aurez ce soir. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit, une bonne nuit. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Je vous envoie plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Restez comme vous êtes et à très vite. Bisous, bisous. Je vous aime.